Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle motivation ménage mais cette fois ça va être une motivation ménage en express-express puisque j'ai pas beaucoup de temps devant moi donc je vais me donner 10-15 minutes grand max pour nettoyer le bas et ensuite les enfants vont rentrer de l'école donc voilà j'aurai plus le temps et puis voilà après il va y avoir le biberon avec Inès etc donc vraiment je vais me donner un petit timing pour redonner un petit coup de frais en bas pour m'aider je vais avoir mon assistant juste là donc le nouvel aspirateur de la marque Ecovac vous savez Ecovac je teste quasiment tous leurs aspirateurs parce que ce sont vraiment de bons produits, de très très bons produits pour les robots notamment donc c'est pas la première fois que je vous fais une démo Ecovac là c'est le T30 Omni voilà que j'ai reçu en noir au niveau de ses fonctions c'est incroyable en fait c'est carrément un assistant pour votre ménage ce qui fait que c'est grâce à ça en fait que clairement aujourd'hui je vais pouvoir me faire mon petit ménage en 10-15 minutes parce que je ne vais pas du tout m'occuper du sol dans la maison je vais juste ranger et réarranger on va dire les canapés etc mais je ne vais pas du tout m'occuper du sol puisque l'aspirateur va tout faire donc au niveau de ses fonctions enfin non au niveau de sa puissance ça c'est super important et c'est ce que je regarde toujours en premier dans un aspirateur donc là sa puissance c'est 11 000 PA c'est le seul robot à être aussi puissant donc ça déjà c'est un très bon point parce qu'il y a des robots qui vont aspirer, laver etc qui vont avoir plein plein de fonctions mais qui ne vont pas le faire correctement ce qui fait que vous allez devoir repasser derrière ce qui n'est vraiment pas le but quand vous voulez avoir une maison clean vous voulez que ce soit fait en une fois que ce soit aspiré nickel à fond donc voilà avec celui-ci on est bien ça fait un petit moment que je le teste pour pouvoir vous en parler c'est mieux et ouais franchement il est vraiment bien il y a vraiment du niveau avec celui-ci au niveau de ses fonctionnalités qui sont vraiment propres à cet aspirateur c'est que déjà au niveau du lavage des serpillères en dessous ça va se faire à l'eau chaude avec de l'eau à 70 degrés donc habituellement les aspirateurs qui lavent les serpillères elles le font à l'eau froide le C1 lavage à l'eau froide c'est moins efficace par rapport au micro par rapport à la propreté c'est moins efficace qu'un nettoyage à l'eau bien chaude donc ça l'aspirateur le fait il va aussi sécher ses vadrouilles à l'air chaud ça c'est pareil c'est un truc de dingue puisque au niveau de rapidité on va être sur un séchage très très rapide ce qui fait que votre serpillère vous allez pouvoir la réutiliser rapidement il ne va pas y avoir d'odeur il ne va pas y avoir de microbes rien du tout si vous recherchez un assistant robot qui vous fasse une maison ultra clean et en termes d'hygiène au top celui-ci c'est très très bien donc j'arrête de parler et je vous montre ça tout de suite donc voici la boîte quand vous recevez l'aspirateur c'est un gros morceau mais en même temps ça reste un petit c'est la version mini celui-ci donc même s'il est mini vous allez voir il fait toutes ses fonctions dont je viens de vous parler à l'instant et voici le robot dont je vous parle vous voyez il est compact il a toutes ses fonctions là là comme ça regroupées il est moins large que certains et il est bien plus efficace alors déjà pour vous faire un petit aperçu d'ensemble de l'aspirateur vous avez ici le réservoir d'eau propre donc c'est écrit dessus clean water comme ceci et vous avez juste à côté le réservoir d'eau sale donc toute l'eau qui va être sale va être récupérée juste là à l'intérieur donc vous voyez vous avez une bonne contenance malgré que ce soit un format mini on est sur de la grande contenance de réservoir juste là vous allez avoir toute la partie aspiration donc je vous montre donc là vous avez le sac qui va récupérer tout ce qui va être poussière voilà toute la partie solide il va s'auto vider donc tout seul il va revenir à sa station pour se vider il va s'auto laver donc au niveau des vadrouilles comme je vous disais tout à l'heure et il va s'auto sécher donc vraiment vous n'avez rien à faire au niveau du socle habituellement ça se retire pas donc en fait c'est hyper galère à nettoyer parce qu'il y a forcément de la saleté qui va se mettre là sous vos vadrouilles puisqu'il va ramasser des choses etc donc ou même si vous nettoyez du ketchup je sais pas sur le sol ça va salir ça donc ça va être galère à nettoyer vous allez devoir vous pencher etc ça va être une vraie galère ici avec ce modèle là ça se retire donc vous voyez vous avez deux petits boutons bleus sur les côtés vous appuyez simplement dessus et vous pouvez retirer cette partie là ce qui fait que vous pouvez même la prendre avec vous l'emmener si c'est pas dans votre salle de bain par exemple pour la nettoyer dans votre baignoire ou dans votre évier dans votre arrière cuisine enfin peu importe vous allez pouvoir prendre avec vous cette partie là ce socle là pour le rendre ultra clean c'est quand même plus pratique de l'avoir comme ça que de se pencher pour nettoyer alors là je vous ai retourné le robot pour vous montrer un petit peu comment il se présente vous voyez la brosse juste incroyable là ici on a la technologie anti-enchevêtrement ce qui fait que les cheveux voilà ça ne va pas se coincer ici il n'y aura pas de boule vous ne serez pas obligé de couper la tonne de cheveux qu'il va y avoir ou les poils d'animaux etc là vous n'aurez pas ce problème vous voyez la brosse elle a vraiment une technologie unique vous voyez c'est unique ensuite vous avez les vadrouilles qui sont juste là donc les vadrouilles elles vont être lavées séchées par l'aspirateur alors donc avant de commencer notre nettoyage on va remplir en fait le réservoir d'eau propre tout simplement donc on met de l'eau bien chaude de préférence je ne sais pas si vous voyez mais le réservoir il est énorme pour un aspirateur qui franchement n'est pas très très grand alors un autre point hyper intéressant et important c'est que l'aspirateur fonctionne avec une application donc là c'est l'application Echovac Home donc une fois que vous l'avez téléchargé en plus c'est super facile il y a des aspirateurs en toute sincérité pour comment dire enfin connecter avec le bluetooth et tout en wifi c'est très long là ça m'a pris quelques secondes très très rapide donc là vous voyez je vais commencer à contrôler mon robot il y a une cartographie de votre maison qui va être faite donc là vous voyez cartographie rapide donc il vous explique comment faire alors donc là l'aspirateur est en train de se charger en eau on entend donc là il est en train de prendre de l'eau propre juste là vous voyez on entend c'est parti pour le nettoyage vous pouvez aller vous servir un petit thé un petit café vous pouvez vous poser l'aspirateur va tout faire alors donc là vous voyez en quelques minutes il a fait la cartographie de la maison en fait du bas donc c'est incroyable normalement il faut beaucoup plus de temps pour faire une cartographie avec un robot là c'est déjà fait donc maintenant on va enregistrer notre carte voilà et et on va démarrer le nettoyage alors donc là j'ai mis des petites saletés sur le sol et vous voyez il est quand même très très efficace il a tout tout ramassé donc il le fait pas une seule fois il fait plusieurs tours comme ça voilà voilà et au final il enlève absolument tout sur le sol donc voilà mais avec une puissance de 11 000 ph j'étais pas forcément surprise je savais qu'il allait tout ramasser sans problème ensuite une grosse particularité dont je vous ai pas parlé je croyais que je vous l'avais non je vous l'ai pas dit alors regardez au niveau de ces serpillères vous voyez la serpillère elle sort légèrement sur le côté même plus que légèrement ce qui fait qu'en fait comparé aux autres aspirateurs elle ne va pas passer loin des plaintes elle va vraiment au plus près vous voyez elle va au plus près de la plainte parce que la serpillère en fait elle sort elle sort du robot en fait et voilà et on voit vraiment bien sur la vidéo ça va vraiment au plus près de votre plainte et ça c'est vraiment nickel franchement il n'y a rien à dire par rapport à ça c'est le top donc là vous voyez j'ai mis un ralenti la serpillère elle se remonte quand vous passez l'aspirateur et elle va se redescendre quand vous voulez faire la serpillère ce qui fait que quand vous allez vouloir faire uniquement l'aspiration parce que vous voulez nettoyer votre tapis qu'il n'y a pas besoin de serpillère sur un tapis la serpillère va se relever tout simplement ça va se relever et ça ne va pas laver votre tapis ça je vous ai montré sur le tapis il a une superbe puissance d'aspiration également dessus pourtant j'avais mis plein plein de choses sur le sol plein de d'oignons frits voilà et ça a tout aspiré donc là avec la fonction anti-enchevêtrement dont je vous parlais tout à l'heure vous avez là la démo j'ai mis une bonne touffe de cheveux que j'ai récupéré dans ma brosse et l'aspirateur a carrément happé en fait la boule de cheveux et quand j'ai retourné l'aspirateur il n'y avait pas du tout de boule de cheveux autour juste un seul et encore on le voyait à peine donc j'ai essayé de le sortir pour vous le montrer mais vous voyez c'était pas voilà il n'y avait rien dessus il a aussi la technologie True Edge ce qui fait qu'il va passer à travers les obstacles il va pas du tout foncer dedans quand vous avez des meubles auxquels vous tenez on n'a pas forcément envie que l'aspirateur vienne taper dedans là au moins il s'arrête avant pareil pour vous il ne va pas vous foncer dessus il y a des aspirateurs qui vous tapent dedans franchement c'est pas forcément agréable là l'aspirateur s'arrête avant vous voyez il ne fonce pas dans les objets dans les obstacles il s'arrête avant il les contourne pareil dans les endroits exigus par exemple sous une table il va tourner autour des pieds de chaise des pieds de table pareil pour les pieds de canapé il va faire tout le tour peu importe comment dire l'environnement dans lequel il se trouve donc je vous mets le lien de l'aspirateur en barre d'infos ainsi qu'un code promo les deux serpillères qui sont en dessous elles vont être lavées à l'eau chaude donc là c'est en train de laver à 70 degrés donc c'est énorme voilà pour venir à bout du gras des tâches tenaces l'eau chaude il n'y a rien de mieux et là vous avez le mode séchage qui s'est enclenché alors donc une fois le séchage terminé je vais vous montrer avec un petit sopalin pour voir si il y a de l'eau dessus donc j'appuie bien et voilà donc c'est nickel c'est bien sec je n'ai pas d'autres moyens pour vous prouver que c'est sec donc avec le sopalin vous voyez bien encore c'est pas un sopalin c'est un Kleenex je vous mets le lien de l'aspirateur dans la barre d'infos ainsi qu'un code promo alors je vais mettre le chrono j'ai 10 minutes pour ranger un maximum de choses parce que là c'est le bazar il y en a partout voilà voilà il y en a partout donc je vais mettre un chrono parce que j'ai pas du tout le temps on doit courir ensuite pour emmener les enfants au sport donc voilà il faut que je range tout ça en express voilà 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 ah oui je vous expliquerai après pour ce rechangement ou non je vous explique maintenant on a refait un changement de canapé parce que on n'aimait pas le fait qu'on puisse pas accéder à cette fenêtre tout simplement parce que quand il va faire beau on voudra enfin par la suite il y aura une terrasse juste devant et en fait on a envie de pouvoir y accéder sans avoir besoin d'enjamber les canapés vous voyez donc c'est dommage de condamner la fenêtre alors que c'est une fenêtre entière donc voilà donc ce qu'on va faire alors ça va pas rester comme ça là on a remis la petite télé mais on va commander un meuble d'angle alors soit une cheminée d'angle je trouve ça trop joli mais là les deux modèles qu'on a vus alors soit il y en avait un qui était trop petit enfin pas assez voilà trop enfin pas assez large donc du coup on peut pas mettre une grosse télé dessus soit le modèle qu'on a vu d'angle il y avait des fausses bûches de bois en dessous et je trouve que ça fait vraiment trop faux donc pour le coup j'aime pas donc on continue de chercher voilà une cheminée d'angle ou un meuble d'angle qui pourrait aller là et ensuite on mettra une télé plus grosse parce que voilà on aime bien avoir quand même bah une grosse télé pour regarder et c'est la disposition aussi des canapés que je préfère de base je trouve que ça fait plus aéré plus d'espace donc voilà je préférais vous expliquer un petit peu tout ça sinon vous n'auriez pas compris pourquoi ça a encore changé de place donc bah c'est parti je mets le chrono on y va dis Siri peux-tu mettre le chrono pour 10 minutes alors donc là c'est parti j'ai mis mon chrono j'ai pile poil 10 minutes pour faire mon ménage donc là je ramasse tout ce qu'il y a sur la table de la salle à manger c'était en fait le petit déj tout simplement j'enlève tout voilà je cours je fonce je vole et je virevolte voilà j'essaie de vraiment d'aller au plus vite parce que j'avais pas beaucoup de temps devant moi c'est d'ailleurs pour ça que je me suis changée que j'ai mis une tenue décontract pour pouvoir aller le plus vite possible donc là ensuite je passe à la table il y avait plein de miettes de gâteau donc voilà j'ai tout enfin j'ai secoué mes petits sets de table et ensuite je prends ma lingette microfibre mon produit multi-surface et j'enlève tout je remets les sets de table en place je remets mon vase avec mes fleurs je passe dans le salon et je m'occupe des canapés parce que les coussins s'aplatissent très facilement donc pour leur donner une belle forme un peu boule on n'a pas le choix il faut les tapoter les remettre en place à chaque fois pareil pour les petits coussins gris d'ailleurs vous êtes nombreux à me demander d'où viennent-ils alors en fait les housses elles viennent de Shein elles étaient pas chères je crois dans les 2-3 euros donc vraiment vraiment pas chères ensuite je m'occupe de la table basse parce qu'il y avait plein de choses dessus vous savez les petits morceaux de gomme parce que William il fait toujours ces dessins là et du coup ça en met partout donc un petit coup rapide et c'est réglé ensuite je passe au deuxième canapé je fais la même chose je tapote les coussins je remets tout en place je passe dans la cuisine et je vide le lave-vaisselle donc j'essaye de ranger tant bien que mal c'est compliqué la cuisine est vraiment vraiment petite pas fonctionnelle enfin bref la totale on a hâte franchement que les travaux commencent là c'est voilà ça va commencer on a les nouveaux plans en plus ça n'a plus rien à voir avec ce que je vous ai montré sur la photo enfin si il y a une partie quand même qui est très ressemblante mais il y a toute une partie qu'on a modifiée et franchement c'est vraiment très très sympa et il y aura beaucoup de rangement donc j'ai vraiment vraiment hâte mais en attendant on n'a pas le choix il faut bien nettoyer la cuisine il faut bien ranger la vaisselle ça c'est voilà on n'a vraiment pas le choix donc je range les couverts je range la vaisselle là où je peux voilà là où je trouve de la place et je re-remplis le lave-vaisselle je nettoie la plaque de cuisson avec le produit multi-surface monsieur propre avec ma lingette microfibre voilà il me restait moins de deux minutes pour terminer mon nettoyage donc là voilà je fais le plan de travail rapidement je fais les dernières petites choses voilà en express après j'ai couru dans l'entrée pour enlever les manteaux parce que les enfants mais pas que Anthony aussi s'imaginent en fait que l'escalier c'est un porte-manteau et du coup ils me mettent tout le temps leur manteau là et j'ai beau leur dire 200 fois de ranger leur manteau il n'y a rien je pense qu'ils ne doivent pas entendre correctement donc du coup je le fais au bout d'un moment ça m'énerve donc voilà je termine rapido pile poil voilà pile poil pile poil 10 minutes donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire je vous laisse et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501